Nous empruntons l'escalier pour monter à l'aile des religieuses. Tournons à droite pour nous rendre à la salle intercommunautaire. Prenons quelques secondes pour observer la pièce qui sert aussi de lieu de célébration, de rencontre et de rassemblement pour les religieuses. Tournons-nous vers le coin gauche de la pièce, le plus près de nous. Sous cette fenêtre, vous pouvez voir un coffre. On l'appelle coffre mort. Il y en a eu à quelques endroits dans le monastère. Ces coffres ont été faits sur mesure afin de servir à la fois de banc et de rangement. Parfaitement adapté à l'espace sous la fenêtre, c'est l'idée idéale pour rentabiliser l'espace. Déplaçons-nous légèrement vers la droite. Nous nous trouvons devant le tableau représentant Madeleine de la Pelletrie. Veuve et riche héritière, Madame de la Pelletrie s'est embarquée vers la Nouvelle-France en 1639. Bienfaitrice des Ursulines, elle a aussi dédié sa vie aux bonnes œuvres. Faisons quelques pas vers la droite. Nous observons maintenant le tableau représentant Marie de l'Incarnation. Il a été peint après son décès. C'est le dernier souvenir du visage de notre sainte fondatrice. Ce tableau a été peint par Hugues Pommier, portraitiste connu de l'époque de la Nouvelle-France. Effectuons encore un déplacement vers la droite. Entre les deux fenêtres, nous observons le tableau du portrait d'une des fondatrices. Elle est aussi arrivée en 1639 sur le même navire que Marie de l'Incarnation. Sur ce navire, il y avait trois Ursulines et Madame de la Pelletrie. Les quatre avaient pour mission la fondation de ce monastère et l'éducation des jeunes filles. Connaissez-vous le nom des trois premières Ursulines de la Nouvelle-France? Marie de l'Incarnation, Cécile de Sainte-Croix et, celle représentée ici, Marie de Saint-Joseph-de-Latroche, qu'on appelle Mère Saint-Joseph. Retournons-nous pour nous rendre au fond de la salle. Dans le coin droit, le plus éloigné de nous. Le premier tableau que nous rencontrons sur le mur de droite est celui de l'abbé Lemoyne. Il était aumônier de la communauté dès 1854. En 1888, il collabora à écrire le premier livre d'histoire au sujet des Ursulines de la Nouvelle-France. Longons le mur de droite en nous déplaçant latéralement. Cette fois, entre les deux fenêtres, il n'y a pas de tableau, mais une horloge. À l'époque, seules quelques familles et communautés religieuses en possédaient. On se servait également de sabliers, de cloches et de cadrans solaires pour marquer le temps et respecter les horaires. Vers la droite, encore, nous nous rendons devant le prochain portrait. L'homme ici est l'abbé Mégoire. Aumônier des Ursulines dès 1832, il a aidé à redresser les finances du monastère après une période difficile. Elle réforma les règles du cloître et, après un voyage à l'étranger, s'inspira des meilleures écoles pour ajouter des disciplines comme la musique à l'enseignement des Ursulines. Plongeons encore le mur vers la droite. Ce tableau est le portrait de Mgr Plessis. Très tôt dans sa carrière, Joseph Octave Plessis a compris l'importance d'une éducation de qualité. Admirateur de la méthode d'instruction anglaise, il encourage les Ursulines à enseigner de nouvelles matières. Effectuons un quart de tour vers la droite. Dans le coin, au fond du mur, nous observons un récipient de fer et un évier. Puisque l'eau courante n'a pas toujours existé, il devenait pratique d'avoir de l'eau tout près. Reculons légèrement et faisons un quart de tour à droite pour observer une dernière fois la pièce avant de reprendre le chemin de la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada